4 137, tel est le nombre de grossesses en milieu scolaire décompté au cours de l'année scolaire 2023-2024. Une hausse d'un peu plus de 15% par rapport à l'année scolaire précédente. Une situation alarmante sur laquelle le président des parents d'élèves de Côte d'Ivoire s'est exprimé. Il y a également des prédateurs qui mettent ces filles enceintes et donc qui souvent s'en tirent sans être châtiés. Donc ils sont encouragés, ils continuent. Alors c'est un combat, comme je le dis là, c'est un combat collectif que nous devons mener pour réduire ce taux-là. Parce que dans tous les cas, on ne pourra pas éradiquer totalement, mais il faut tout de même réduire le taux et progressivement arriver à des proportions plus acceptables. Aucune section ne serait véritablement épargnée, le primaire comme le secondaire. De plus, des élèves ont donné naissance au cours des examens du PEPC. L'une, âgée de 16 ans, a accouché alors qu'elle était en classe de 3e à Dwekwe, pendant la composition de physique-chimie, et une autre à Dabu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada